Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier reportage et interview de GF Coaster. Alors ici Sébastien et Rodolphe Gélis, co-directeur de Nivelland. Alors quelques questions, M. Gélis, vous avez regardé Albina Bliss tout récemment avec nous tout à l'heure, la saison a débuté de l'année. Toute première question bien sûr. Donc vous travaillez dessus sur ce projet depuis 2009. Quelles ont été un petit peu l'évolution de ce projet à peu près ? Eh bien en fait c'était suite à une émission qui était passée sur M6, si vous l'avez vu en juin. Et on hésitait entre un petit launch Gearslower avec la version ou alors un manège plus grand. Parce qu'en fait le launch, le problème c'est que ça coûte cher. Tu peux faire un manège moins grand si tu prends un launch. Et on a opté pour un manège type Piraten qu'on a fait rider à Djurk Summerland. Donc après, cette même année a ouvert Bluefire à Europa Park. On a été agréablement surpris par la qualité de leur matériel et de leur train. Du coup, on s'est dit qu'on veut faire un super manège à airtime qui ressemble à du Nutamine. Mais avec des trains Mac. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous êtes parti du principe de Piraten pour accuecer le Mac. Ok. Exactement. Autrement dit Amitamac. Amitamac. Effectivement. Alors donc, le tracé final c'est créé grâce, enfin, ça a été inspiré par votre père c'est ça ? C'est mon oncle. Votre oncle. D'accord. Qui a fait le tracé final. Qui a fait le layout. Voilà. C'était aussi son projet depuis plusieurs années de mettre un grand grand huit avec des grandes bosses à airtime. On a eu plusieurs avant-projets, même avant 2009. Ça devait être un grand huit sur le thème américain. Un type de grand huit qu'on trouve sur les pires, sur les avancées en bord de mer. Enfin, cette thématique-là. Je ne suis pas forcément un Mac ou un Wager Sower. Donc ça, c'était le dernier projet qu'on avait eu. D'accord. Fait par mon oncle. Ok. Pas triste. Ouais. Alors, quel est votre avis ? Quelles sont vos avis sur cette magnifique attraction ? Moi, ce que j'adore, c'est les sensations d'airtime. Ce qui fait que, contrairement à des inversions, on a envie de faire, de leur faire. On n'est jamais blasé. Ça ne nous fout jamais. On a toujours envie de remonter dessus. Alors, sauf que quand on monte par exemple dans un grand huit qui fait un aversion, on se lasse très rapidement. Un moment, on en a marre. Ouais. Ça, c'est parfait. On en demande. Genre, moi, je leur demande. Surtout les clients, c'est super important. Vous voyez, ils sortent. Ils remontent directement dans la fil d'attente. Ça, c'est génial. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Alors, donc, ça s'est fait sur un questionnaire, je pense ? C'est ça ? Bah oui, on avait fait un questionnaire en fin 2009. On leur a déjà demandé s'ils voulaient un rollercoaster, si ils voulaient un super splash, si ils voulaient une zone d'enfants. Donc, ils ont voté à plus de 70% un grand rollercoaster. D'accord. C'est ce qu'on a fait. On fait ce que le client demande. Oui, bien sûr. Ce questionnaire, vous les faites chaque année ? Est-ce que c'est de temps en temps ? L'année dernière, en fin d'année, en 2013, on a fait un questionnaire, mais c'était à propos des attractions populaires du parc. Oui. Il y avait... C'était sur les passes annuelles, et c'était sur les goodies et les souvenirs d'un niveau. Ça n'avait rien à voir avec notre grand-îte, vu que le chantier était bien en cours. Oui. Voilà, mais après, ça viendra, sûrement. Mais on sait que dans les années à venir, si on a un manège de taille moyenne ou grande, c'est forcément une attraction à côté. D'accord. C'est certain sur le projet. Donc, question projet. Le gros projet de cette année... Effectivement, c'est Alpinabit, qui va s'entamer sur plusieurs années, je pense. Là, déjà, on va attendre ce que ça donne. Oui. Fin 2014, on verra. On espère une augmentation de 10 % de nombre d'entrées, ce qui ramènerait à 550 000 entrées payantes. Oui. Très important, parce qu'on ne compte pas comme notre parc. Oui. On voit aussi un peu les chiffres comme on peut. Et si on fait 10 % ou plus de 10 % d'entrées dans le parc, ça va nous lancer dans une politique d'investissement, de manège de grande envergure, en fait. Oui. En revanche, si on fait moins de 10 % d'entrées supplémentaires dans le parc, on va se poser quelques questions. Oui. Ça serait quand même décevant d'investir 1 million d'euros pour gagner moins de 50 000 visiteurs. Oui. C'est sûr. Et après, on a un marché hyper conclorentiel. Donc, autour de nous, on a quand même Disney à 2 heures. On a le Parc de Saris à 2 heures et demie. On a Waligator à 2 heures d'ici. Là, on a nos habitations très pertiques et c'est pas loin. Donc, il faut se démarquer. Et ce type de manège-là à airtime également, on n'en trouve pas. On retrouve des attractions comme au Parc de Saris qui ne moussent plus la tête, avec des inversions juste sur ce sont des bons manèges. à Disney, c'est pareil. Il y a des inversions partout. Et nous, ce qu'on voulait offrir, c'était aussi aux Français, une attraction qui n'avait pas pu pouvoir trouver un peu dans Tonnerre de Zeus. Oui. Il y avait des airtime. Aux derniers ans, surtout. Et voilà. Il n'y a pas ça en France. En France, ils ont focalisé sur attractions à inversion, looping. Ça impressionne plus le looping. Et c'était bon. C'est pas forcément meilleur. Oui, mais à rider, l'airtime, c'est beaucoup mieux. C'est incroyable. Pour être montré dans le Silver Star, ça sert à rien de mettre looping. C'est sûr. D'accord. Donc, en projet, il y avait effectivement Alpinabit. L'hôtel des pirates est passé en 4 étoiles. Yes. Est-ce que vous projetez de faire un deuxième hôtel dans le parc ? C'est en cours de réflexion depuis l'année dernière. Donc, c'était soit on a grandissé l'hôtel des pirates, soit on fait totalement autre chose. Et là, on va opter très certainement pour un autre type d'hébergement. D'accord. On va faire un peu de l'hébergement insolite. Camping ? Et ça, c'est en cours de réflexion et on sera fixé fin 2014. C'est aussi également selon l'augmentation des visiteurs dans le parc qui fait qu'on a plusieurs réserves à l'hôtel. Mais là, on a des signes encourageants. L'hôtel est bien blindé pendant quelques semaines. D'accord. Donc, le père du petit hérisson rentre dans la cour des grands européens. On va dire ça comme ça. L'hérisson fait de la muscle. On dit ça. Il se muscle. D'accord. On va bientôt devenir un astronaut. C'est un peu d'ondes. Voilà. Mais ce qu'il y a, le hérisson, ça peut être une petite bête. C'est super mignon. Et en plus, avec ses pics, quand il se sent attaqué, il se met en boule. Il a une carapace qui fait que personne ne peut l'attaquer. C'est ça. Ça, c'est très important. On ne voit pas qu'il tombe malade non plus. Et Alpinabil, c'est un nouveau piquant. Enfin, un piquant supplémentaire à ce petit hérisson. Voilà. Un gros pic de vent comme un rhinocéros. Non, non. C'est important. de mettre des beaux manèges, de fidéliser les clients d'un entretenu mieux. Ensuite, de gagner de nouvelles parts de marché avec de nouveaux clients qui iraient peut-être chez des concurrents. Ça, c'est très important. Troisièmement, on a le ressentiment quand on est là qu'on rentre dans la corde des grands. On ne fait plus partie des parcs de petite taille. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe et on s'arrêtera ou on s'arrêtera par là. Autant continuer et si ça marche. J'espère qu'on… Oui, mais avec des scies, on coupe du bois. Oui. Non, non, oui. Ça serait vraiment bien de faire au moins plus de 10 % d'entrée comme ça. Après, tu as vu, plus tu as des projets, plus ça devient intéressant de gérer un parc. Après, tu peux lancer ton parc sur 10-15 ans, refaire des zones nouvelles, refaire de nouvelles attractions, refaire de l'hôtellerie. C'est super important d'avoir des objectifs à long terme. Parce que si tu vois que sur un an, deux ans, ce n'est pas très intéressant. C'est sûr. Pour tenir un parc. Et c'est très rassurant. C'est important de se projeter dans l'avenir. Exactement. En 2009, on s'était bien projeté en 2013-2014. On se manège-là. On avait une visibilité. Oui, j'ai appris la réalité après. Oui ! Je crois que ça crie beaucoup dans l'attraction. Alors justement, sur les camelbacks, on peut atteindre jusqu'à moins 1G. Voilà. 4G. 4G dans la première descente. Donc des technologies de pointe. Est-ce que c'est un gros défi pour la maintenance ? C'est un gros défi pour la maintenance, mais on a choisi Mac aussi, c'est pour l'efficacité et la simplicité. Du coup, ils ont été bien formés sur le manège pendant plusieurs mois. Oui. Et au moment où on a signé le contrat, bien sûr, on avait toutes les obligations en maintenance, de testiculer dans des documents. Et ce qui fait que la maintenance est prête. Et voilà, tout se passe bien. C'est très simple pour eux. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, c'est quand les manèges vieillissent, c'est plus difficile. Mais là, c'est un bon produit à l'origine, donc il n'y aura pas de soucis. Tu peux acheter des manèges de moins bonne qualité. Là, tu dois tout refaire, des barres de sécurité. Là, c'est le top du top. Chez Mac, c'est du top du top. Justement, c'est la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de Mac Drive ? Là, vous avez déjà répondu. Oui, mais je pense qu'on a déjà plus de 20 manèges Mac dans le parc, mon ami. Donc, on n'a pas découvert cette année que c'était de la bonne qualité. Oui. Alors, c'est vrai que vous avez commencé avec des Amperlin. La plupart des coasters, c'est du Mac, effectivement. Les dernières nouveautés, notamment les flat rides, les vannées au sol, ce sont du cash or air. Donc, la qualité allemande, pas que dans les voitures. La qualité allemande, bah, c'est répété. Ils vendent des machines de production aux Chinois. C'est forcément des... C'est forcément des... Non, mais... Pour... 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 Pour pérenniser le parc dans le temps. Oui. N'importe quelle part, en tout cas, il faut prendre le meilleur matos. D'accord. Qui est produit sur la planète. Donc là, en l'occurrence, Mac, la qualité allemande, c'est le plus important. Ok. C'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur Alpina, justement ? Sur l'Alpina, eh bien, on va parler de la thématisation. Déjà, on a un joli chalet. Voilà, avec la file d'attente devant, surtout, c'est pas encore terminé. L'herbe n'a pas encore poussé. Mais ça, ça va venir. On va rajouter des lampadaires, des sapins. Là, la semaine prochaine, on va aménager tout l'intérieur du manège. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. L'Europe ne sait pas faire un jour. Oui, c'est sûr. Donc là, on avait fait le minimum pour accueillir les clients, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Et après, là, ça va venir au fur et à mesure. Mais un manège comme ça, c'est... Mais devant, c'est vrai qu'il se suffit. Il n'y a pas besoin de construire une montagne de carreflettes de haut pour le rendre attractif. Il est suffisant à lui-même. Et un beau coaster, ça commence aussi par la thématisation. Par la thématique. Ah, c'est un problème. Par la décoration. C'est comme ça aussi. Les gens, quand ils viennent dans les parcs, ils viennent pour voyager. S'ils viennent un week-end. Si les gens ne partent pas en vacances, ils ont des petits budgets, ils veulent du dépaysement total. C'est pour ça qu'il faut leur offrir une thématisation. Toute la journée, ils sont en vie. Ils viennent déjà à la campagne. Ils ont des trains de verdure assez fantastiques. Il faut leur offrir du voyage toute la journée. Il faut qu'ils puissent aller comme ici. Ils sont dans le quartier américain. Ils sont sans mètres, ils sont dans le quartier suisse. Ils ont des alphages et tout. Après, ils vont dans le quartier merveilleux. Des villages merveilleux, pardon. C'est très important qu'ils voyagent dans une journée et qu'ils fassent tous les continents. Oui. C'est vrai. OK. Et quelles sont les étapes d'un grand projet comme ça ? Les étapes principales du début de conception à la fin, à la réalisation ? Au début, tu te poses tout un tas de questions. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'augmenter le nombre de visiteurs dans le parc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, tu fais déjà un état d'un lieu de ce que tu as dans ton parc. Et il nous a toujours manqué dans le parc, il y a une attraction Highlight. Tu prends Europa Park, c'est le Superstar. Quand tu vas à Disney, à Space Mountain. Donc, tout ça fait que, si on s'est dit qu'on n'a pas de Highlight vraiment, on a besoin d'un grand manège qui représente le parc et qui va tirer le parc vers le haut. Donc, on s'est dit, on va déjà mettre un gros coaster. Après, tu te demandes, qu'est-ce que tu veux comme type de coaster ? Tu veux un manège à inversion, pas à inversion, à launch, à convertir. Et tu choisis ton type de manège que tu veux. Donc, tu voyages à travers la planète. Donc, ça, ce n'est pas la partie la plus désagréable d'affaires. Voilà, ça, c'est pas mal ça. C'est surtout la plus facile. Et après, une fois que tu as défini le produit que tu voulais, tu choisis le constructeur. Ça, c'est selon tes affinités avec les gens, selon le prix que tu veux payer également. Parce qu'on aurait pu faire un manège de la même taille, deux fois moins cher. Il n'aura pas été aussi bien, aussi qualitatif. Et voilà. Et donc, après, tu choisis ton constructeur, tu fais les plans. Là, les plans, la touche finale du layout, c'est fait par Monsieur Stengel. Voilà. Donc, c'est lui qui va te dire, tiens, la courbe, on l'a affaire tant de degrés comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, on a été le rencontrer plusieurs fois. Mon oncle a été le rencontrer plusieurs fois. Le cabinet de chez Stengel. Et après, tu trouves le financement. Tu as les banques qui viennent. Ils vont te prêter un argent à tel taux que tu dois rendre une année. Et voilà. Donc là, un manège comme ça, il sera payé en peu près cinq ans. Si tout va bien. Si tout va bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Si on peut payer les banques avant, c'est bien. C'est sûr. Si c'est l'inverse, c'est moins bien. Oui. Donc voilà, tu trouves ton financement. Tu trouves les entreprises externes qui vont te faire le terrassement, le béton, la déco. Il y a un très bon chef de projet. C'est important. C'est important pour tout coordonner. Exactement. Et ça, c'est très difficile parce qu'il n'y a jamais rien qui fonctionne comme tu le voudrais. Voilà, c'est ça. Et la communication est primordiale pour ce genre de projet. Voilà. Et d'un autre côté, en même temps, parallèlement, tu vas travailler sur la communication. Il y a le thème du manège. Tu trouves des punchlines, un super nom. Ça, c'est très, 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 très important. Et avoir toute une cohérence là-dedans. Ce qu'on a voulu faire, c'était un preview center pour présenter le manège à l'origine. Jamais dévoiler le layout pour que les gens sur les réseaux sociaux, les forums se livrent un peu la tête. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'arrête à tout ? Parce qu'on a remarqué à Europa-Park, par exemple, sur les réseaux sociaux, on avait beaucoup plus parlé du Bluefire pendant sa construction que du Vodan. Parce que Vodan, ils ont lancé le layout dès le début. Ils ont présenté la maquette. C'est très joli. Et du coup, ça a fait beaucoup moins parler sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs. Exactement. Donc, nous, on a gardé le suspense jusqu'au bout. Donc, il fallait avoir une cohérence au niveau de la communication. Je pense que ça a plutôt bien marché. Il faut créer le buzz. Il faut que ça mousse. Il faut que ça vienne. Il faut créer de l'impatience, de l'envie chez les gens. C'est ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, il est là. On va avoir une communication multicanale à 360 degrés dans des zones plus éloignées. Comme en Moselle, on va faire de l'affichage, de la radio, de la boîte aux lettres. On fait de la boîte aux lettres ciblée. C'est-à-dire, tu choisis les rues où tu veux communiquer. On fait vraiment du goutte à goutte partout. Et on va balancer un max pour faire connaître le parc aux gens qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui se rappellent plus trop qu'on existe ou qui se demandent qu'est-ce que c'est vraiment Nigue-Lelande. Cette année, on a le parc. On met un cran au-dessus avec notre nouveau manège. Et là, on a recentré notre communication sur, en premier lieu, l'Alpinablitz. Et après, surtout ce côté, notre deuxième point fort du parc, c'est le côté vert. Les arbres centenaires et tout, qu'il n'y a pas d'autres parcs en France. C'est tellement possible. Donc voilà. C'est vrai que Nigue-Lelande est un pocal. Évidemment, ici, c'est un champ. C'est bon qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres centenaires. Mais bon, là-haut, on peut voir un peu. Là, il y a la forêt derrière. Donc, il n'y a pas une zone industrielle avec des usines. Voilà. Comme d'autres parcs. Ici, on est vraiment bien. Et puis pour venir, vous avez une petite route comme ça. C'est sympa. Au milieu de la campagne. Déjà, rien que pour venir sans en vacances. C'est ça que j'aimerais. C'est vrai. Loin de la ville. Loin de la ville. Loin du boucan. Loin de tout. C'est fantastique. On entend le bruit des manièges. Très important. Très important pour attirer les visiteurs dans tous les manièges du parc. Il faut qu'il y ait une petite ambiance. D'ailleurs, est-ce que vous pensez à mettre de la musique autour d'Alpinard ? Oui. Alors là, on a testé la musique hier. D'accord. Ça représente le manège, les alpages, les vidéos qu'on a fait dans les montagnes et tout. Un peu comme dans… Exactement. C'est fait par la même boîte de production. D'accord. Et voilà. Ça va mettre une ambiance en plus. Ça va faciliter le travail des pilotes. Manège. Oui. Et puis voilà, ça va apporter encore plus de qualité et de priorité au tir. D'accord. Alors, une autre petite question. Je ne sais pas, peut-être la dernière. Moi, c'est grave. Vous avez rail des dons Lainette, Piraten, The Storm, Blue Fire. Dequel parmi les quatre, vous préférez ? Piraten. Piraten. Ben oui. On est d'accord. On est tous d'accord. Ben oui. De toute façon, ceux qui ont ridé tous ces manèges-là vont obligatoirement vous dire le Piraten. Le Storm, c'est un manège sympa. Mais déjà, un manège de ce type avec des spirales et tout, ça c'est une perte de temps et une perte d'argent, je pense. Les goûts et les couleurs, ça se discute. Mais ce n'était pas un super layout. Ici, c'est efficace et jusqu'au bout, ça envoie du pâté. Et jusqu'au fin final, avec toute cette dernière petite courbe que je crois que vous aimez bien. Un petit peu bizarre. C'est assez bizarre. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est pas non plus. C'est une sorte… Ça, c'est une courbe indéfinie. Le layout, il faut qu'il soit bon du début à la fin. Souvent, tu as des grands huit, ça commence à Bastogne. Et à la fin, tu es là, tu fais finalement et ça ne veut plus quoi faire les mecs. Alors, ils font des spirales, des machins, des petits tours, puis on monte. Il y a souvent les parcours, les 100 derniers mètres ou les 200 derniers mètres, c'est nul. Là, tu as les 3 hums, les 3 bunions, tu as les à la fin. C'était complètement évité. C'est génial. Ça, c'est bien ça. Tu finis sur une touche de… Vachement fun. Dès que j'ai vu que le layout ressemblait à celui de Piratin, je me suis dit, ça c'est bien ça. Je vais acheter la carte annuelle parce que c'est grâce à ça que j'ai acheté la carte annuelle en fait. Là, ça va envoyer. Et tu fais le même dans ton jardin. Voilà, c'est ça oui. Je pense que vous avez un grand jardin. De 2 hectares. 2 hectares. C'est vrai qu'il y a de la place quand même pour mettre une telle machine. Eh bien, merci beaucoup quand on est chez Nice. Merci en tout cas d'être venu, c'est vachement cool. Au revoir. J'espère que vous avez quitté de la filière. Ah bah oui. Bonne journée. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier reportage et interview de GF Coaster. Alors ici Sébastien et Rodolf Jellis, co-directeur de NITOLA.